De quel montant sera l'amende ? On ne le sait pas encore. Le téléphone portable est impliqué dans un accident sur dix. Bonsoir Hugo Clément. Question simple ce soir. Est-ce que cette mesure, cette interdiction aura, oui ou non, un impact sur la sécurité ? Car c'est bien le but recherché. Oui Julien, car en matière de sécurité routière, les mesures répressives sont efficaces et c'est prouvé. Regardez cette courbe. On est passé de 18 000 morts par an en France en 1970 à 3 388 morts en 2014. Et quand on rentre dans le détail de cette courbe, on s'aperçoit que la baisse drastique n'est pas due au hasard. 1973, première mesure. La ceinture de sécurité devient obligatoire à l'avant des véhicules en dehors des grandes villes. Ce qui donne lieu à des scènes un peu cocasses. Vous allez le voir. Par exemple, ce conducteur qui ne sait pas trop comment utiliser sa ceinture. Ou ces policiers qui essayent de faire respecter la mesure avec ce petit panneau. Mais en tout cas, ça marche également. Le nombre de morts sur les routes baisse donc également grâce à la limitation de vitesse qui est instaurée partout en France. Et en 1978, aux premières lois sur l'alcoolémie au volant. Au début des années 90, nouvelle baisse grâce à la limitation de vitesse. 50 km heure instaurée dans les agglomérations. La ceinture de sécurité devient obligatoire dans tout le véhicule, y compris à l'arrière. Et le permis à point est mis en place en 1992. Enfin, la baisse la plus importante intervient après 2002-2003 avec, Julien, l'arrivée des fameux radars automatiques. Merci Hugo Clément pour ces précisions.